Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui le grand linguiste Alaré, auteur du livre « Le voyage des mots » qui évoque l'origine orientale de certains mots de la langue française. Bonjour Alaré. Bonjour. Alors vous êtes linguiste, auteur du dictionnaire « Le petit Robert » notamment, vous avez collaboré entre autres à Canal+, à France 2, mais également à France Inter. Alors vous êtes auteur de cet ouvrage passionnant, « Le voyage des mots ». Alors vous rappelez que les mots sont comme les êtres humains, comme chaque individu, ils voyagent, ils se déplacent, ils émigrent. Ils émigrent, ils émigrent, ils se perdent, ils font du tourisme, parfois ils ne restent pas dans les endroits où ils vont. Mais de toute façon, toute langue importante, et qui a un patrimoine depuis des siècles, ce qui est le cas du français, est alimentée par les autres langues qui l'entourent. Et c'est vrai que toutes les langues européennes ont des rapports étroits, les unes avec les autres, mais aussi des langues plus lointaines. Ça va jusqu'aux Chinois, et ça passe évidemment par un milieu qui est très privilégié pour la France et pour une partie de l'Europe occidentale, qui est la Méditerranée. C'est-à-dire que là, ce que nous avons voulu montrer, l'Assad Metoui et moi, parce que je veux absolument le citer, parce que c'est lui qui a fait les calligraphies, qui sont très belles. Et non seulement des calligraphies, mais il se sert de la calligraphie arabe comme point de départ pour montrer qu'on peut faire des compositions esthétiques très belles qui rappellent souvent les peintres contemporains de l'Occident. Donc là aussi, c'est un voyage. Il y a un voyage des images, il y a un voyage des mots, et quand on dit voyage des mots, ça veut dire voyage de signes, c'est-à-dire des idées, des sentiments, des passions qui se sont transmises d'une civilisation à l'autre. Et là, il y a un ensemble de civilisations qui est absolument fondamentale pour toute l'Europe et pour le monde entier, finalement, puisque par l'Europe, tout le monde a été irrigué à partir de la Renaissance, à partir du XVIe siècle, et qui est ce monde oriental méditerranéen dans lequel on va retrouver l'influence de l'arabe en grande partie grâce au Coran, qui est le message religieux fondamental qui va s'incarner dans un état de langue qui n'est plus parlé, mais qui est aussi important que l'a été le sanscrit pour les Indiens dans l'Antiquité, ou le Grec ancien pour toute la civilisation occidentale. Alors, est-ce qu'on peut trouver l'origine première d'un mot ? Alors, c'est une question difficile de savoir quelle est la véritable origine des mots parce qu'on remonte dans le passé le plus lointain. Alors, pour l'ensemble des langues indo-européennes, auxquelles le français appartient, puisque c'est un dérivé du latin, je dis souvent que c'est un créole du latin, le français, parce que le latin a produit des langues comme l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan, le roumain et le français, donc. Mais c'est une langue qui a été influencée par les langues germaniques. Donc, il y a tout un mélange de langues, et on va retrouver dans le passé le plus lointain l'origine des mots de ces langues-là dans une langue religieuse de l'Antiquité qui était le sanscrit. Et ce sont les langues indo-européennes. Par contre, l'arabe est une langue sémitique. Elle est donc apparentée à l'hébreu, à l'araméen, qui est la langue de la Bible et la langue de l'Évangile au départ, après traduite en grec. Le grec est une langue indo-européenne. Et dans les langues sources de ce livre, qui sont celles qui ont alimenté la langue française, il y a donc l'arabe, langue sémitique, il y a le turc, qui est une langue qui vient d'Asie centrale, qui est turco-mongole, et qui est parti vers son Occident. Et cet Occident, c'est l'Anatolie, qui est la Turquie actuelle. Et puis le persan, qui est aussi une langue indo-européenne, souvent on l'ignore, parce qu'on croit que le persan, c'est très très différent, bien sûr, du français, mais ça appartient à la même famille de langues anciennes. Et là, pour l'origine des mots, on va pouvoir remonter jusqu'à l'Inde. C'est à peu près là qu'on s'arrête, parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Donc l'origine première, elle est toujours, elle est dans la préhistoire, et on ne la connaît pas, puisqu'il n'y avait pas d'écriture. Donc il faut qu'il y ait une écriture, et ce sont ces grandes langues, qui sont des langues littéraires, qui sont des langues qui ont été écrites pendant des siècles et des siècles, qui ont alimenté toute une partie de la culture de l'Occident actuel. et cet Occident s'est alimenté. Le pourtour de la Méditerranée est complètement fondamental. On sait que, par exemple, la philosophie, ça vient des Grecs, mais toute une partie de la philosophie a transité par la civilisation arabe. Le côté Platon, c'est le christianisme qui l'a transmis. Le côté d'Aristote, qui est vraiment la source de beaucoup de réflexions sur le plan scientifique et d'autres, ce sont les Arabes qui l'ont conservé avant l'Europe occidentale. Et ce qui est intéressant, et on voit à travers les mots, c'est que la civilisation arabophone et persane étaient au point de vue poétique, au point de vue scientifique, au point de vue morale et sociologique, en avance vers le 8e, 10e siècle, 12e siècle, donc à partir de l'Égypte, qui est au 6e, 7e siècle de l'ère chrétienne. Ces civilisations-là ont pris une avance considérable que l'Occident n'a rattrapé qu'à partir de la renaissance au 16e siècle. Donc, si vous voulez, l'alimentation en mots d'une langue comme le français, elle dépend en grande partie de la créativité, au point de vue intellectuel, au point de vue sensible aussi, parce qu'il y a tout le côté poétique, qui est passé beaucoup par les Persans. Mais les Persans se sont souvent exprimés en arabe, parce qu'à cause de l'influence du Coran, ils étaient islamisés, et donc, pour eux, l'arabe était la très belle langue, la grande langue, puisque c'était la révélation divine qui s'était exprimée de cette manière. Alors, justement, quelle est la part des mots arabes perçant au turc dans la langue française ? Alors, elle est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Le nombre de mots n'est pas extrêmement considérable. Si on estime qu'il y a, dans notre discours habituel, environ 20 ou 30 000 mots, en réalité, il y en a bien plus, mais ce sont des mots scientifiques que tout le monde ne connaît pas, eh bien, par rapport à ça, il y a quelques centaines de mots, mais ce sont des mots essentiels. Ce sont des mots essentiels pour la culture. Par exemple, les mots des mathématiques, comme algèbre, on s'en doute un peu à cause du hal, qui est le préfixe arabe, mais chiffre, par exemple, c'est un mot entièrement arabe, qui veut dire la réduction. Donc, si vous voulez, on a, par rapport à l'Europe occidentale, un véritable voyage qui part des régions arabes, donc méditerranée orientale, et qui va vers l'Espagne du Sud, qui a été, avec une civilisation arabe en Andalousie pendant des siècles, très brillante d'ailleurs, et puis par la Sicile, qui a été arabe pendant toute une époque, et alternativement, arabe et normande, ce qui est un mariage étonnant, a priori, mais qu'on va retrouver dans l'histoire des mots, parce que des mots qui, apparemment, pourraient venir du Nord, on s'aperçoit que, très souvent, ce sont les navigateurs arabes qui sont allés un peu partout. Un mot comme satin, par exemple, on se dit, le satin, c'est fait avec de la soie, la soie, c'est chinois. Eh bien, c'est vrai, mais ça vient du nom d'une ville chinoise, mais du nom arabe d'une ville chinoise, parce que les commerçants arabes s'étaient installés en Chine pour acheter de la soie et fabriquer ce nouveau tissu qui était le satin, qui a eu un succès énorme dans tout l'Occident, et ça, le mot est venu avec la chose, et c'est une invention commerciale des arabes. Des mots comme caravane, des mots comme magasin, sont tous des mots arabes. Alors justement, votre livre bouscule certains idées reçues sur l'origine de certains mots, notamment le mot matelas, le mot jupe, le mot coupole, le mot houle également, qui ont tous une origine orientale. Qui ont tous des origines orientales. Il y en a qui n'étaient pas très connues. Je prends le dernier que vous citez, qui est la houle. On croyait que ça venait du nord, parce que très souvent, on s'imagine que ces mots de la navigation viennent des vikings, qui sont venus en Normandie, ou viennent, disons, des langues germaniques du nord. Eh bien, pas du tout, parce que la houle, il y a un grand arabisan du 19e siècle, que je ne redécouvre pas, il était connu, mais on n'avait pas regardé suffisamment ses œuvres, qui a traduit des voyages de voyageurs arabes au 7e, au 8e siècle, aux Indes, et dans lequel on s'aperçoit que le « howl » de la mer, c'est la terreur de la mer quand elle devient grosse et qu'elle est dangereuse pour le navigateur. Et c'est ça qui a donné le sens du mot qui est devenu la houle. Alors aujourd'hui, la houle, ça ne fait pas forcément très peur, mais à partir du moment où les creux de vagues deviennent importants, le voyageur d'autrefois était terrorisé avec les navires à voile, c'est à peu près normal. Donc on voit que c'est vraiment des voyageurs humains, là, qui ont transmis des mots avec leur propre bagage, comme c'était le cas pour les caravanes, et les caravanes, c'est un mot arabe aussi. Et il y a aussi des mots du confort, alors on a le sofa, on a le matelas que vous avez cité tout à l'heure, et matelas, c'est un mot que toute l'Europe occidentale du Sud a adopté. C'est « matarasso » en italien, c'est des choses comme ça. Et tout ça, ça vient aussi de la langue arabe, de même que des mots qui désignent des fruits, des fleurs, sont des mots arabes qui nous étonnent, parce que le lila, on se dit, c'est très occidental, c'est très français le lila, mais pas du tout, c'est aussi un mot arabe. Et très souvent, les noms de fleurs et les noms de plantes, comme ça, plantes ornementales, et des fruits très savoureux, ça vient souvent du persan, parce qu'il y a eu un développement de l'agriculture en Perse, dans l'Antiquité, et c'est passé par la langue arabe. Donc tout ça, c'est encore des voyages. Merci Alaré. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, donc Alaré, « Le voyage des mots de l'Orient arabe et persan vers la langue française », calligraphie de l'Assad Metoui, aux éditions Guy Trédaniel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501